Tout d'abord, merci aux organisateurs de m'avoir invité pour cette huitième et dernière intervention du cycle Histoire de l'art pour tous, qui est aussi la seconde à prendre la mode comme objet d'étude. Après une séance consacrée à la mode sportswear, et plus particulièrement au maillot de foot dans l'industrie de la mode, je vais vous parler aujourd'hui de la haute couture, et plus particulièrement des maisons de haute couture. Et cette différence entre haute couture et maison de haute couture, je la fais parce que je ne me concentrerai pas sur le vêtement, mais sur le lieu dans lequel le vêtement est pensé, produit et vendu. Et c'est bien ça, cette réunion de ces trois éléments qui semblent être au cœur du commerce de la haute couture, et c'est ça aussi qui distingue cette institution de beaucoup d'autres commerces du secteur du vêtement au XIXe siècle, et après aussi. Donc, si on voulait définir la haute couture, qu'est-ce qu'on ferait ? Vous pensez à quoi quand on dit haute couture ? Mais comme pratique, vous pensez à sur-mesure j'imagine ? Moi, si je la définirais, ce serait la conception d'un vêtement à forte valeur ajoutée créative, qui est réalisé de A à Z dans le même lieu, et vendu au cœur même de ce lieu, à une clientèle prestigieuse, ou en tout cas à une clientèle à fort pouvoir d'achat. Et avant de commencer le sujet, j'aimerais bien qu'on parte sur le contexte, et qu'on fixe un peu le contexte de la naissance de la haute couture, en voyant un peu ce qui se faisait avant, ce qui se faisait en même temps, et comment est-ce que la haute couture est née. Donc mon étude à moi, elle se base au XIXe siècle, parce que c'est la période qui consacre la couture en haute couture, qui en fait une véritable institution. Et c'est la date qu'on retient pour la création de la haute couture, c'est le 26 avril 1858, la création de la maison Worte et Bauberg, par Charles-Frédéric Worte et Otto-Gustave Bauberg. Pour des raisons pratiques, je ne parlerai que de la maison Worte, pas de la maison Worte et Bauberg, parce qu'au départ, il s'associe à Gustave Otto-Bauberg pour créer cette maison, après Gustave part, du coup la maison Worte et Bauberg devient la maison Worte, et pour des raisons pratiques, je ne dirai que la maison Worte, même quand la maison Worte est encore la maison Worte et Bauberg. Donc il ouvre cette maison aux 7 rues de la Paix, et le commerce qu'il lance, il réunit plusieurs choses particulières. Qu'est-ce qui distingue sa maison ? En quoi sa pratique de la couture est différente de ce qui se fait ailleurs à Paris ? En fait, elle n'est pas si différente, parce qu'elle réunit dans un même lieu, ce qui se fait dans trois endroits particulièrement. Donc les établissements qu'on retrouve à Paris, qui vont servir à la haute couture, c'est d'abord les couturières en chambre, qui sont installées à leur compte. Elles, elles confectionnent les toilettes avec une étoffe que la cliente amène. Et d'après un patron, le patron qui est la plupart du temps emmené par la cliente, qu'elle a pu acheter ou qu'elle a pu découper dans un article de presse. Donc la couturière, elle est surtout une productrice, quelqu'un qui confectionne, qui fait de la couture en fait. Et c'est de elle que vient le côté sur-mesure de la haute couture. Il y a aussi la marchande de mode, dont le rôle, il est de composer les garnitures. C'est-à-dire, elles composent les étopes. Enfin, la garniture, c'est des étopes décoratives, en fait, qui viennent parer la robe. Elles vont aussi des accessoires. Donc ça peut être des chapeaux, par exemple. Et entre la couturière et la marchande de mode, il y a une sorte de rivalité, de tension. La couturière est beaucoup dévalorisée par rapport à la marchande de mode. La marchande de mode qui maîtrise le goût, la couturière qui ne maîtrise que la production. C'est une ouvrière, quoi. Et ça, on le voit, par exemple, dans le tableau de Paris, par Sébastien Mercier, en 1780, où il dit « Les couturières sont celles qui taillent et cousent toutes les pièces de l'habillement des femmes, alors que les marchandes de mode, en créant les accessoires, en imprimant la grâce, en donnant le pli heureux, sont les architectes et les décorateurs par excellence. » Le troisième magasin sur lequel la haute couture repose, c'est le magasin de nouveautés, qui fournit les étoffes que la cliente amène après à la couturière, et qui donne tous les articles, les articles qui sont dans le goût du jour, les articles de Paris, comme on dit beaucoup. Et ces trois valeurs distinctes, la valeur productive de la couturière, la valeur du goût de la marchande de mode, et la valeur matérielle, dans le sens de la matière première du magasin de nouveautés, c'est sur quoi va s'appuyer la haute couture. J'ai mis les autres maisons, c'est des autres types de commerce qui ont quelques rapports avec la haute couture, mais pas vraiment. Il y a la maison spéciale qui vend un seul type d'article, ça peut être des dessous de cordes, en tout cas, c'est spécialisé, ils ne vendent qu'une seule chose. Et le grand magasin, le grand magasin qui est un peu l'héritier des magasins de nouveautés dans sa version outrancière, on va dire. Et donc, c'est sur les trois pratiques préexistantes dont j'ai parlé que la haute couture, elle va s'agréger. Et la principale particularité de Charles-Frédéric Bort, c'est de réunir les trois au sein d'un même modèle. Il va prendre la main sur la vente de l'étoffe, sur la confection et sur le goût, la mode, quoi. Mais ce n'est pas le premier à avoir fait ça. Avant, il y a eu Madame Roger, qui est une couturière, et elle, son idée, c'est d'aller directement chercher l'étoffe dans les magasins de nouveautés pour la vendre à la cliente. C'est-à-dire que la cliente arrive chez elle, elle a un choix d'étoffe, et elle demande à ce que ça fait une robe. L'avantage de ça, c'est que Madame Roger, elle prend deux marges. Elle fait un double profit, le bénéfice sur la vente de l'étoffe, le bénéfice sur la production. Charles-Frédéric Bort, il va reprendre ce principe en l'étendant, et il va se fournir directement chez les grossistes, quoi. Et du coup, il va prendre trois bénéfices, trois bénéfices qui résultent de l'achat en gros, de la vente de l'étoffe et de la production. Donc à chaque fois, il prend une marge, sauf pour la vente en gros, il ne prend pas une marge, mais il en économise, il économise la marge des magasins de nouveautés. Et donc voilà, c'est un peu ça le business plan de la haute couture, si on peut dire. C'est de réaliser un triple bénéfice. Au lieu d'en faire un à chaque fois, il en fait trois. Donc c'est comme ça qu'on pourrait le résumer. Et du coup, moi je vous l'ai dit, mon intérêt, il se trouve dans la maison, dans l'espace architectural, parce que ce qui m'a intéressé dans mon travail, c'est surtout de voir comment la haute couture, elle veut se montrer, comment est-ce qu'elle veut se faire comprendre. Et parce que son modèle, il est innovant, certes, il apporte quelque chose, mais il subit une concurrence assez rude, parce que bon, ça fait un moment au XIXe siècle que les gens s'habillent, donc le secteur du vêtement, il a beaucoup d'acteurs, et il faut qu'il fasse sa place. Et il faut d'autant plus qu'il fasse sa place que parmi les couturières en chambre et les marchandes de mode, et les magasins de nouveautés, les magasins spéciaux, enfin parmi tous les types d'établissements qui existent, il y en a des bas de gamme pour la petite bourgeoisie, mais il y en a aussi des très haut de gamme, il y a des couturières qui parcourent l'Europe pour aller proposer leur service au cours de monarchie. Et donc, lui, il faut quand même qu'il s'impose dans tout ce panorama. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, la maison, c'est l'élément central, c'est l'élément, c'est là où tout se passe dans la haute couture, et du coup, forcément, on va voir dessus les stigmates de l'institutionnalisation de la haute couture, de sa légitimation. Et je postule que si Vort a réussi à imposer son modèle, c'est en grande partie, pas que, mais en grande partie, par de la communication, l'interface de communication principale, c'est la maison. Il y a deux types de communication, il y a une communication directe pour les clientes qui se rendent dans la maison, donc qui font l'expérience de se rendre dans la maison, et une communication indirecte pour le reste du peuple, qui passe par la presse. La presse a un rôle très important dans notre couture. Ça, on va le voir après. Et du coup, ce que je vais vous proposer, c'est de faire une sorte de parcours de la maison. Donc, on va faire les extérieurs, c'est-à-dire la façade, aux intérieurs, en passant par les différents salons, les salons de présentation, les salons d'essayage, et ensuite, les ateliers, qui sont un peu la partie cachée de la maison de haute couture. Oh, merde, j'ai oublié de passer là. Donc, les extérieurs, c'est les façades. On pourrait parler aussi de l'implantation géographique, de la rue, de la géographie, mais j'ai essayé de ne pas le faire. Donc, la maison de haute couture, elle s'installe dans un immeuble haussmannien, parce que quand elle arrive en 1858, à peu près, Haussmann, il a déjà commencé son travail. Il le commence en 1952, il le finit en 1970, mais il s'installe dans des appartements, enfin, dans des immeubles, qui sont des immeubles de rapport. Un immeuble de rapport, c'est un immeuble qui est séparé en appartement de location. Et il s'installe là-bas sans trop en modifier l'aspect général. On le voit dans l'image qu'on a à gauche. Qu'est-ce qui le différencie d'un autre immeuble de rapport ? À part l'écriture vorte et les vitrines du rez-de-chaussée, pas grand-chose. On voit aussi dans la photo à droite qu'il y a une photo de la maison d'Oussée, au 21 rue de la Paix, que les ouvertures vitrées, elles sont couvertes en partie basse, ici, d'un rideau, d'un rideau qui dissimule, au regard extérieur, au regard de la rue, au bas d'eau, qui passe par là, tout ce qui se passe dans la maison. On ne voit pas. Et à part ça, c'est un immeuble d'habitation haussmannien traditionnel, enfin traditionnel, standard en tout cas. L'effet d'ensemble est pour le moins sobre. Et le Figaro, en 1897, remarque, à propos de la haute couture, je cite, « Au point de vue de l'installation matérielle, le magasin, la devanture, l'étale tapageur, s'oppose à l'appartement sérieux et plus discret. Le magasin a pour lui le décor théâtral. L'appartement impose son air de maison de banque, de comptoir organisé, en vue d'un grand commerce extérieur. » Oui, je l'ai mis au-dessus. C'est dans le supplément exceptionnel du jeudi 19 août 1897. Donc la citation, elle oppose l'appartement qu'un vestile à haute couture au magasin. Quel magasin ? Le grand magasin. Celui qui s'ouvre, celui qui se théâtralise, celui qui déploie un faste assez grand. C'est ce que remarque Jeanne Gaillard, d'ailleurs. Elle dit, « Dans le Paris des années 1850, il n'y a jamais autant montré. Et du coup, on voit là deux images, le magasin de la ville de Paris et les grands magasins du Louvre. Et ces gravures, elles montrent une façade qui s'ouvre totalement, des arcs, des grandes arcs par lesquels la foule s'engouffre. Tout à l'extérieur par la riche. À l'intérieur aussi, on voit des lustres, on voit ce qui ressemble à des guirlandes, une foule énorme. Et à l'intérieur, on voit bien que ce n'est pas un appartement, clairement, tout est aménagé dans des dimensions assez énormes. Et ça, vous avez dû sans doute lire la littérature réaliste, Le Bonheur des Dames, mais aussi Balzac, Gaudissard II. Et ils en font état de ces grands magasins et de l'ampleur de ces grands magasins. Et la haute couture, elle fonctionne à rebours de ça. C'est-à-dire que l'image d'un lieu théâtral est honnie dans la haute couture. On lui préfère la chaleur quasi domestique de la maison. Le vocabulaire employé, il va dans ce sens. Et il rappelle un milieu clos, un cercle familial exclusif, au sens littéral, qui exclut, dans lequel tout le monde n'est pas convié. Et ce qui va dans son, c'est que par exemple, la presse, elle relate que Vorte, au début, il demandait des recommandations à ses clientes. Donc ça, c'est pas moi, mais c'est une citation qui est rapportée dans l'ouvrage de Françoise Tétarvitus, La maison Vorte. Madame, qui vous a recommandé à moi, si vous voulez que je vous habille, vous devez m'être présenté. Je suis un artiste de l'envergure de Delacroix. Je compose, et une toilette doit être aussi réussie qu'un tableau. Les femmes qui viennent vers moi viennent pour mes idées, pas pour que je suive les leurs. On voit bien que même les gens de la haute société ne vont pas montrer pas de blanche avant de rentrer là. Et dans le Figaro du 4 novembre 1866, le chroniqueur rapporte aussi une scène où le chargé d'accueil, l'employé de l'accueil, demande à une cliente, mademoiselle, s'est-elle précautionnée une référence ? Si même la haute société doit se faire recommander, le reste, la petite et moyenne bourgeoisie, n'y pense même pas à de rentrer dans ses maisons. Et ce qu'on peut tirer de ces choses, c'est que l'image que renvoie la façade, celle d'une institution fermée, discrète, repliée sur elle-même, elle en adéquation avec ce qu'est la haute couture, c'est-à-dire une institution fermée qui fonctionne à huit clous, qui fonctionne sur un petit cercle de clientèle et qui leur bat très bien parce que c'est de la clientèle qui a un pouvoir d'achat assez grand, c'est l'aristocratie, c'est la haute bourgeoisie, internationale, pas que française. Et ce qu'on peut aussi dire, c'est que plus un lieu il apparaît inaccessible, interdit, dissimulé, plus il appelle à la curiosité, voire au fantasme. Et je pense que c'est un des moteurs de la haute couture, le fait qu'on le connaît par la presse, mais en fait, qui est déjà allé, qui est déjà allé, même aujourd'hui, dans un salon de haute couture, à part les clients, personne. Donc en fait, on le sait, on le connaît, mais on ne peut pas en faire l'expérience, vraiment, sauf si on est client. Et ça, je pense que c'est un moteur, une sorte de fantasme, une fabrique du fantasme. Voilà, donc, après, je voudrais rentrer dans les intérieurs. Les intérieurs, ils sont séparés en deux. Comme je vous dis, il y a les salons de présentation et les salons d'essayage. Ce qui va nous intéresser dans les intérieurs, c'est surtout la décoration, les aménagements. Donc, on rentre dans la maison par la porte cochère. On arrive par une petite porte, comme si on rentrait dans un appartement, finalement, au rez-de-chaussée. et ce qui se passe là, dans ces saisons de présentation, c'est les défilés. C'est là qu'on présente les pièces. C'est là qu'on présente les modèles qui vont être vendus à la cliente. Et ça, c'est une forme de présentation que Vort y met en place parce qu'avant ça, c'était des présentations en osier. C'était des présentations en osier et il a déjà essayé de le mettre en place avant d'établir sa maison dans la maison Gagelin où apparemment, il raconte dans le Figaro que c'est à cause de ça qu'il serait parti à cause d'une dispute avec la directrice de la maison Gagelin sur ces questions-là et qu'il aurait voulu prendre son envol pour mettre toutes ces innovations en place dans sa maison librement. Donc, les séances de présentation, c'est là où il y a les défilés, c'est là où les clientes sont accueillies. Et les modèles qui sont présentés sont des modèles qui pourront ensuite être adaptés à la cliente tant dans la forme, c'est-à-dire dans les mesures et dans la forme aussi que dans les garnitures. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que c'est un salon assez spacieux aménagé comme un lieu de sociabilité avec ici des clientes qui sont en cercle sur des chaises. C'est un peu comme un salon. Enfin, c'est un salon, mais c'est un peu comme un salon mondain. La cliente, elle se montre là-bas. Elle se montre pourquoi ? Pour affirmer son statut autour de ses semblables. C'est-à-dire celui d'une femme qui a les moyens de s'habiller dans les maisons de haute couture parce que c'était quelque chose de très très cher. Même la princesse de Méternique, qui était quand même une des figures de l'Empire très importante, elle dit clairement que c'était très cher. Et aussi, elle le fait sa... Enfin, l'intérêt pour la cliente, c'est aussi de montrer, c'est une sorte de préparation aux événements du monde. Parce que beaucoup de tenues qui sont commandées sont des tenues pour des événements spéciaux, pour des mariages, des réceptions, des présentations au monde. On sait par exemple qu'avant les périodes estivales, la maison, elle s'active plus que jamais car toutes les clientes veulent une tenue en même temps pour les mêmes événements à tel point que les couturières ont des horaires à rallonge et qu'en 1892, la Chambre des députés, elle pense à légiférer sur ça, sur le surplus de travail imposé à l'ouvrière dans ces périodes pour préserver la santé des ouvrières. C'est ça le but de la loi qui est présentée à l'Assemblée. Et le second point important qu'on voit dans les salons, c'est la luminosité. Là, ce qu'on remarque, c'est que c'est des éclairages qui viennent du dessus. C'est un éclairage zénithal dans les deux cas. C'est un peu le must en matière d'éclairage parce qu'en même temps, le Louvre, il se part soit la Troisième République, je crois. Il se part de cet éclairage dans la grande galerie et dans la salle des États. Et c'est aussi un éclairage qui est très scénique. Là, on le voit, il éclaire un couloir où vont défiler les mannequins. Et ça, c'est déjà un premier rapprochement avec le théâtre, avec le théâtre qui aura une place très importante, notamment à partir du XXe siècle. Et la haute couture, elle a des rapports avec le théâtre aussi par le biais des comédiennes, des chanteuses, des cantatrices qui présentent les toilettes, qui sont un peu des fers-valoirs. Dans les journaux, on voit telle cantatrice apporter telle pièce de chez Vort pour la première de tel spectacle. Et du coup, l'intérêt, c'est que quand une cantatrice, une comédienne ou une chanteuse vient essayer des habits dans la maison Vort, il faut que les présentations soient faites selon les conditions dans lesquelles le vêtement va être porté. c'est pour ça que les salons de présentation sont modulables, les lumières naturelles peuvent être obstruées et il y a tout un tas de dispositifs pour éclairer avec des projecteurs, des lents où on voit un lustre, enfin bref, il n'y a pas d'images où on le voit, mais il y a des textes qui le relatent. Et en gros, la maison, elle peut se transformer presque en salle de théâtre. Et ça, ça va prendre d'autant plus d'importance après au XXe siècle, en parallèle du développement de la société, de toute l'économie du divertissement. Et ce que je veux dire, c'est aussi par rapport au magasin qui était avant, le salon, pour se rendre compte du changement que la haute couture elle opère, c'est... Non, en fait, ça, j'en parlerai après. Ça, je vous l'ai mis. C'est un plan de la maison Paquin. C'est le plan qui a été dessiné par Louis Hieu en 1914. Et on voit juste ici qu'il y a un lanterneau vitré qui existe. Et lanterneau vitré en RDC seulement, c'est-à-dire que il y a sans doute un puits de lumière et au rez-de-chaussée, le plafond, le toit du... Enfin, le plafond du rez-de-chaussée est en vitre, de ce fait qu'on peut... Il y a un puits de lumière qui arrive par le dessus. C'est une lumière naturelle. Donc, c'est un peu ce qu'on voit là pour la maison Paquin. Les deux, c'est de la maison Paquin. Après, il y a les salons d'essayage. Et... La première image que j'ai mise à gauche, c'est une maison que je n'ai pas évoquée, la maison Redfern. Elle est au 242, rue de Rivoli. Mais en fait, je l'ai mise parce que là, on est sûr que c'est un salon d'essayage. C'est dans le livre dont sont ici toutes ces images, les créateurs de la mode. Toutes ne sont pas identifiées. Par exemple, celle de droite, c'est marqué les salons Vort. On ne sait pas trop ce que c'est comme salon. Là, au moins, on sait que c'est un salon d'essayage. Et du coup, je pense que là aussi, c'est un salon d'essayage à droite. Et... En fait, pas grand-chose fait penser à un salon d'essayage. Ce n'est pas une cabine, ce n'est pas quelque chose de très intime. Il y a beaucoup de gens. Et donc, les salons d'essayage, c'était... Peut-être, il y avait des lieux intimes où on faisait les rajustements couture avec les couturières, tout ça. Mais c'était aussi là où se réunissaient toutes les amies comme dans un véritable salon. Et... Et voilà, ça n'a rien à voir avec une cabine privée, intime. C'est des endroits, certes, plus confidentiels que les salons de présentation, mais la cliente, elle n'est absolument pas seule. Il y a des employés qui viennent prendre les mesures, enfiler les robes, etc. Parce que la notion de pudeur, à l'époque, elle n'était pas la même. Les aristocrates et les grandes bourgeoises, elles ne s'habillaient pas toutes seules, elles se faisaient aussi habillées. Donc, il n'y avait pas vraiment de pudeur à voir des ouvrières autour d'elles dans des salons. Mais après, à présenter, elles ne se mettaient pas... Enfin, là, c'est un salon d'essayage. Je pense que derrière, il y avait des petites salles plus intimes où les coutures se faisaient. Voilà, mais en tout cas, pas vraiment de problème à faire des essayages dans les salons. Et les salons d'essayage ne diffèrent pas tant de... À part dans la... Peut-être dans l'éclairage, ne diffèrent pas tant des salons de présentation. Et dans ce qu'on peut dire pour les... À la fois les deux, les salons de présentation et les salons d'essayage, ça, on peut parler du décor. Donc, à partir des deux images qu'on a là, qu'on a là, on peut partir sur un point important, le décor. Il est somme toute le même dans les salons d'essayage et dans les salons de présentation. Et dans le cas de la maison Vort, on voit des décors au mur qui sont des cartouches et des cadres moulurés, d'inspiration parfois végétale, des rinceaux, surtout un mobilier qui l'use parfaitement les formes du style Louis XIV. Ici, le fauteuil là. Un dossier haut, droit, doux par deux accotoirs très incurvés qui se finissent en volutes sculptées. Le siège est supporté par deux pieds en console, jouant de courbe, relié entre eux par une entretoise en hache formée ornée de deux volutes. C'est un style très Louis XIV. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, sur l'autre photo, on voit la table là, qui est sous un drap. On la voit et le seul élément qu'on voit, c'est des pieds, des pieds qui sont en fuseau. C'est plutôt typique du style Louis XVI. Il y a le tableau aussi qui est là, le tableau de Marie-Antoinette dite à la rose. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul style représenté. On a du Louis XIV, on a du Louis VII. On a aussi du style empire. Par exemple, au rez-de-chaussée de la Maison Paquin, c'est empire. Chez Doucet, c'est du style... Ça, c'est Doucet. Non, c'est Paquin. En tout cas, là, c'est Paquin, mais ce n'est pas au rez-de-chaussée et c'est plutôt du style directoire. Il y a un ensemble de styles assez divers. Mais en tout cas, c'est tous des styles qui sont appréciés par la Haute Société. C'est le goût de la Haute Société qu'on reproduit. La maison, elle reproduit les lieux dans lesquels ses clients ont l'habitude d'évoluer, c'est-à-dire les salons mondains et dont ils connaissent les codes, c'est-à-dire ils reprennent les styles qu'ils connaissent, les peintures qu'ils connaissent. Et pour la Haute Couture, c'est une manière de séduire sa clientèle, de la mettre à l'aise et aussi de se légitimer en démontrant que dans cet endroit, que ce couturier connaît les codes et les maîtrise, les codes de la Haute Société. Donc le décor, il a aussi un rôle plutôt, je dirais, de marqueur social, de légitimation. Et ce que je voulais dire, ce que je voulais dire tout à l'heure, et ça, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui se faisait avant dans le commerce. Je cite Alexandre Arsène dans Les Reines de l'Aiguille qui a été publié en 1902. Quant à la révolution dans la physionomie intérieure, elle s'est produite depuis quelques années seulement. Une grande maison d'élégance se jugeait naguère dispensée d'être élégante elle-même. L'entrée en était dépourvue de grandeur. Les locaux, qui avaient cependant alors révolutionné l'antique et provincial commerce parisien, conservaient un aspect commercial. Les femmes se sont trouvées avec la Haute Couture, non plus chez les marchands, mais chez elles-mêmes, avec un décor propre à tous les papillonnements comme à toutes les longueurs. Le comptoir a été chassé par le boudoir, le marchand par un homme du monde ironique et suprême devant lequel on tremble un peu. Donc ça, c'est ce que je voulais dire sur les parties publiques. Après, j'ai évoqué les ateliers comme les parties privées parce que c'est un espace qui prend beaucoup de place. Il y a beaucoup d'ouvrières. Il y en a jusqu'à 700, 800, voire 1 000. Et il y a beaucoup d'ouvrières. Il y a des techniques qui demandent des machines volumineuses. Et on parle d'ateliers au pluriel, c'est important parce qu'il y a plusieurs ateliers qui sont spécialisés. Corsagière, manchière, jupière, apprêteuse, fourrure, manteau, plisseuse, ajusteuse, tailleur, lingerie, manutention, dessinateur, sont toujours dans le mot à dessiner, à désigner chacun un atelier. Ils sont très hiérarchisés aussi. Dans chaque atelier, c'est toute la hiérarchie de la première, de la seconde, des premières mains, des mécaniciennes, des petites mains, de l'apprenti qui sont représentées. C'est-à-dire... Ça, c'était une citation de Léon Roger-Miliès dans Les créateurs de la mode. Cet atelier est spécialisé. Ils se retrouvent dans les étages. Ils sont répartis par les étages et ils sont liés entre eux par la manutention. Ça, c'est un espace de manutention de la maison Paquin. On retrouve aussi un éclairage par le dessus. J'imagine que c'est la maison Paquin. Les ateliers sont dans les étages. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas mettre les salons où les clientes se rendent dans les étages. On imagine mal faire monter 5 étages sans ascenseur à la cliente. Mais par contre, à partir des années 1910, la cliente... Les salons peuvent être dans les étages parce qu'il y a l'ascenseur. Il y en a un, par exemple, dans la maison de Vortes dès 1907. On le voit par les plans de la maison de Vortes qui sont aux archives de Paris. Et donc là, les ateliers... Enfin, les salons viennent dans les étages. Ils prennent de la place sur les ateliers mais on le verra après. Il y a des agrandissements des maisons dans les années 1910. Donc, il y a tous les corps de métier nécessaires à la confection d'une robe qui sont représentés. Ils sont soumis à une hiérarchie très stricte. et... Et c'est pas... Enfin, c'était un principe qui était assez... Chaque atelier s'affairait sur une partie de la robe, sur une partie de la robe. Un groupe qui faisait les broderies, un autre qui faisait les fourrures, etc. Et chaque atelier, au final, faisait un détail du vêtement. Tout était acheminé par le service de manutention et était relié par un escalier interne, une sorte de double desserte. C'est-à-dire qu'il y a un escalier d'apparat pour les clientes, un escalier public, et il y a un escalier étroit de service qui jouant les ateliers entre eux. Il y a deux parcours dans la maison. Le parcours public, le parcours privé, le parcours où va la cliente, le parcours dans lequel la robe de la cliente ou le manteau de la cliente est fait, ou en tout cas passe. Ils se croisent jamais. Ils se croisent jamais. On ne montre pas les ateliers parce qu'on ne veut pas les montrer. Il faut comprendre que l'organisation du travail dans les ateliers, il tient tout à fait de l'industrie. La hiérarchisation, la spécialisation, tout ça, c'est des choses qui rappellent clairement l'industrie. Dès 1901, Femina en parle, la couture, une véritable industrie de l'élégance. Léon-Roger Millet parle à propos des mannequins, de leur sourire industriel en 1910. C'est un vocabulaire qui revient beaucoup celui de l'usine, de l'industrie. C'est parce qu'on peut attribuer à la séparation et à la spécialisation des secteurs quelque chose de proto-taylorisme, peut-être. C'est ce que Carol Evans met en évidence dans son travail. C'est une chercheuse de la Sandra Saint-Martin. Elle, elle attribue une nature proto-tayloriste à la haute couture, qui est un principe qui est développé et théorisé dans les années 1910. Il est connu bien avant, il est développé aussi bien avant, sans être théorisé pour autant, notamment dans les unes Michelin. Et ça, c'est ce qu'on cherche à cacher dans les ateliers. C'est pour ça que le parcours client et le parcours atelier, il n'est pas du tout différent. Il n'est pas du tout le même, il ne se croise jamais. Ce que ça ferait un peu mauvais genre, et ça irait surtout à l'encontre de tout ce qu'on veut créer dans les salons, de toute l'image qu'on veut fixer dans les salons. Quand on voit l'usine, que c'est derrière, c'est contraire à cette idée que la haute couture veut montrer d'elle. On veut totalement gommer l'idée de l'industrie. Après, dans les années 1910, il y a beaucoup de changements dans la haute couture. Déjà, il y a beaucoup de succursales qui se développent. Il y a une extension hors de Paris. Et la maison de haute couture n'est plus l'unique lieu. Ce n'est plus le centre de ce commerce. Il y a par exemple la Maison Paquin qui ouvre à New York. C'est New York, oui, en 1912. Mais elle ouvre très tôt une succursale à Londres au 39 Dover Street en 1896. La Maison Paquin qui a été ouverte en 1891, donc très peu de temps après son ouverture. À New York, c'est au 398 5e avenue. C'est un changement fondamental dans la couture parce que si on accepte la définition que j'avais plus ou moins donnée au début, c'était la réunion de trois choses au sein d'un même établissement. Là, ça vole en éclats complètement parce qu'il y a des productions, par exemple dans les succursales à New York, il y a des productions de fourrure. Or, si on suit la première définition de la haute couture, tout devait être fait à Paris. Et c'est encore ce qui est le cas maintenant dans les statuts. Donc, en fait, il y a des changements qui tiennent au fait que les gens qui ont un pouvoir d'achat grand, c'est des étrangers, c'est surtout les gens du Nouveau Monde, les gens aux États-Unis, il y a Buenos Aires aussi, il y a beaucoup de succursales à Buenos Aires. Et ça, c'est un phénomène européen. Par exemple, je disais quelque chose l'autre jour où on disait qu'il y avait les aristocrates britanniques partaient en exploration aux États-Unis pour trouver des épouses riches. Donc, c'est tout un vivier de clients potentiels ou de femmes potentielles, ça dépend qui on est, qu'est-ce qu'on cherche. Mais en tout cas, c'est là qu'il y a l'argent et donc on va là où il y a l'argent, aux États-Unis principalement. Et on se développe là-bas. Ça, ça change parce qu'avant, c'était les Américaines beaucoup qui venaient à Paris s'habiller dans les maisons de haute couture. À partir des années 1910, c'est plutôt la haute couture qui va faciliter les achats aussi parce qu'avoir une maison de haute couture à côté de soi, on y va plus souvent que si c'est à des milliers de kilomètres. Et quand on regarde par exemple cette succursale, celle de la maison Paquin, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une dichotomie énorme avec ce qui se fait dans les salons parisiens. On retrouve bien les lignes droites sobres et épurées du style directoire mais elles sont tout à fait renouvelées et pour cause puisque le décor est signé par Rob Mallet-Stevens qui s'apparente au mouvement moderniste et donc il démontre qu'il y a une ouverture beaucoup plus forte à l'avant-garde. Les salons parisiens, ils ont un style un peu en 1900, c'est un style qui est un peu vieillot alors que là, c'est vraiment le style avant-gardiste, c'est le style qui est en train d'éclore dans ces années-là. mais ce que je veux dire, c'est que ça s'ouvre aux États-Unis au niveau du style, il y a une ouverture plus large mais à Paris aussi, plus tardivement parce que, par exemple, c'est l'image que j'ai mis à gauche. en 1914, Jeanne Paquin demande à son ami Louis Yu, qui est une grande figure du mouvement Art Déco, de dessiner un nouveau projet de façade qui est, je ne sais pas si vous le voyez, mais qui est quand même plus orné, plus chaleureux, qui est plus marqué que ce qu'on avait avant, qui est plus novateur. Et dans les intérieurs, à Paris, on sait en tout cas qu'à partir des années, dans les années 1929, il y a eu un changement radical avec la photo de Thérèse Bonnet où on voit que c'est une véritable rupture qui s'est opérée dans la décoration. On passe de quelque chose, Vort s'était réputé pour être vieillot dans les décors mais aussi dans les collections et c'est pour ça que dans les années 1900, Vort est supplanté par beaucoup d'autres maisons dont la maison Paquin, la maison Doucet aussi. Et pourtant, en 1929, il s'ouvre lui aussi à quelque chose de plus nouveau, à un décor Art Déco très majeur et un décor marqué Art Déco. Et là, on voit un tableau avec une femme qui a une coupe garçonne très dans le vent. Donc, est-ce que c'est le goût bourgeois qui a changé ou est-ce que c'est la haute couture qui est maintenant assez légitime pour prendre des libertés par rapport au goût de ses clientes pour se défaire un peu de ses carcans ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le changement, il n'est pas que là. il y a aussi un changement dans les ateliers. Les années 1910, elles sont marquées par un agrandissement des ateliers. Vort, il demande une surélévation de deux étages en 1907. Donc, on passe de 5 à 7 étages. Le 22 mai 1914, c'est au tour de Jeanne Paquin. En même temps qu'elle demande les plans à Louis-Sieu, elle demande aussi une surélévation de son bâtiment de deux étages. Et, ce sera... Si elle demande ces deux choses, Vort, c'est beaucoup des ateliers. Paquin, c'est pour mettre un grand réfectoire. Paquin, elle a une fibre sociale assez importante parce que c'est la seule qui propose à ses ouvrières beaucoup de choses. Elle a une maison en province où elle les envoie. Elle veut faire un réfectoire. Elle a une fibre sociale vraiment importante mais malheureusement, ce ne sera jamais fait parce que 1914, c'est la guerre. Et selon le rapport de l'architecte Voyer, c'est-à-dire l'architecte des bâtiments publics qui vient inspecter le 20 juin 1920, les travaux ne sont toujours pas faits, il n'y a pas eu de surélévation de deux étages et donc le dossier est classé et il n'y aura vraisemblablement pas de surélévation. En tout cas, avant la Première Guerre mondiale, le commerce était en pleine expansion et avait besoin de plus de place. Les exportations aussi s'envolaient de plus en plus, ce qui justifie l'internationalisation de la haute couture. Et ça continue. En 1924, la Chambre de commerce rapporte que la confection de la haute couture représente... Non, en deux ans, c'est-à-dire de 1922 à 1924, le chiffre d'affaires en exportation de la haute couture a augmenté de 33%. Et je n'ai pas le pourcentage là de la haute couture au sein de l'industrie française du vêtement, mais c'est un pourcentage assez important. Je crois que la maison Vorte, c'est à elle seule au début, dans les premières années de la haute couture, genre dans les années 1860, 1870, c'est 10% de... Oui, c'est ça. En 1868, en 1866, la maison Vorte, c'est 10% du chiffre d'affaires de l'industrie du vêtement parisien, soit 20 millions d'euros. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Non. Il n'y a qu'une maison de haute couture qui fait de l'homme. J'ai oublié son nom parce qu'elle n'est pas... pas très connu. Mais non, il y en a très peu. Les hommes, c'est les tailleurs, surtout, mais ce n'est pas la haute couture. Et d'ailleurs, les couturières, elles viennent des tailleurs. Parce qu'avant, la couture, la couture, c'était réservée aux tailleurs. Et c'est qu'au XVIIe siècle, que les couturières ont eu une maîtrise jurée. parce que c'est une revendication qui était portée par les dames de l'aristocratie. Et ça a été fait par l'être patente. Par Louise. Par un Louis. Par un Louis. Je ne sais plus lequel. Après une formation ? Au début, il y a beaucoup. Parce qu'en fait, c'est ce qui est dit dans les créateurs de mode. Souvent, on commence en étant arpette. c'est-à-dire le plus bas échelon. Et au fil du temps, on est formé, on évolue. Et on monte les échelons, il y a la hiérarchie. Mais après, oui, on peut très bien être couturière en chambre. Parce que ce qui est important, c'est de maîtriser la couture. Après, d'où on vient, je ne pense pas que ça pose de problème. Il y a une demande de couturières de la maison de couture. Et je pense qu'ils prennent les gens. Mais est-ce qu'une couturière, une bonne couturière en chambre, si elle arrive dans la maison, à quel poste elle arrive, ça, je ne sais pas. C'est bon ? Oui, il y a une chose que je n'ai pas dit aussi. C'est 1858, comme début de la haute couture, c'est une borne traditionnelle. Mais ce n'est pas vraiment là que c'est né. parce qu'en 1858, 1859, la maison de porte, elle n'occupe qu'un étage, le premier étage. En 1860, elle occupe le troisième et le quatrième. En 1869, elle occupe le second étage sur rue. Et après, en 1878, elle occupe le second étage sur cours. et le troisième et le quatrième, c'est après. Du coup, c'est progressif. La haute couture, elle n'est pas née comme ça en 1858. C'était assez progressif. Parce que sur un étage, on ne peut pas installer des milliers d'ateliers. Et ça, c'est ce que dit Françoise Vettartitu, c'est qu'en fait, la haute couture serait plutôt née dans les années 70 parce qu'il y a aussi une contrainte matérielle pour plusieurs raisons. Parce que aussi, quand on crée un modèle à part entière de commerce, d'industrie, un business, ça met du temps, il y a une période de tâtons où on regarde un peu, où on essaie des choses, où il faut aussi avoir des moyens. Vort, il n'est pas d'une famille fortunée, donc il a dû ses moyens, il a dû les avoir lui-même ou en tout cas attendre petit à petit de pouvoir se développer, d'avoir les moyens de se développer.